... On a annoncé une étape de grand vent aujourd'hui sur le littoral de la Manche entre Abbeville et le Havre où nous sommes ici au terme de cette sixième étape. Les coureurs sont à 30 km de l'arrivée et bien on est probablement en train d'assister à la première véritable étape de transition de ce Tour 2015. Ça ne roule pas très vite, moins de 38 km heure et pour l'instant les coureurs ont une demi-heure de retard sur l'horaire le plus pessimiste. Mais tout peut changer évidemment dans le final de cette étape. On a vu rapidement qu'on n'avait personne dedans donc ça nous a soulagé un peu parce que ces derniers temps on n'en loupait pas beaucoup. Mais là, tout le monde est là, pas trop de mal donc on laisse passer les jours et on a une journée à faire à prendre l'étape de repos donc on remettra tout le monde d'équerre et on sera prêt pour les Pyrénées. Dans le bus, on ne cachait pas sa satisfaction de constater que cette fois-ci, pour une fois, il n'y avait pas eu de coureurs impliqués dans cette chute. une véritable étape de transition, ce que nous ne dirons certainement pas les coureurs à l'arrivée de cette étape, mais ils le pensaient probablement. Je ne suis pas tombé aujourd'hui, on a eu beau temps, une course un peu plus calme. Ça a dû bien de souffler un petit peu, même si l'arrivée était normal, à bloc, ça frottait. Mais bon, l'étape en général, c'est mieux déroulé. Aujourd'hui, le vent a été plus gentil avec nous et on était un peu plus à l'abri quand même malgré tout. On a pu profiter des magnifiques paysages, parce que c'est vrai qu'on n'a pas pu jusqu'à présent et là, je ne connaissais pas cette région. C'est assez magnifique. C'était limite la journée la plus facile du tour jusqu'à maintenant. Pourquoi limite ? Non, c'était la plus facile, on peut dire. Il y a eu quelques moments où il fallait rester quand même concentré parce qu'il y avait des petites routes. sinueuses et ça se mettait à frotter juste avant. Mais après, c'est vrai que la majorité de la journée, ça a été des belles routes et pas trop de vent qui nous a embêtés. Donc, c'est assez cool. Cette année, c'est particulièrement très difficile, je trouve. C'est beaucoup de petites routes, beaucoup de vent, la pluie. Il y a eu beaucoup de gamelles, donc ça a été très, très difficile. Ce n'est pas des machines. Au bout d'un moment, je crois que nerveusement, physiquement, tout le monde était fatigué. C'est l'impression que tout le monde avait hier soir. Quand on demandait pourquoi, là, c'est 4 équipes, là, rouler en tête. Je lui ai dit qu'il y avait un pacte, quelque chose. Et les gars m'ont dit non, 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 il n'y a pas de pacte. C'est simplement le fait que tout le monde était fatigué nerveusement après l'épavé, après le mur de huie. Des petites routes, du mauvais temps, des chutes, des accidents. Voilà, quoi. Et tout le monde avait besoin de souffler. D'accord. Je m'y ai. Générique